Edouard Plenel, bonjour. Bonjour. Les politiques et les observateurs français avouent ne pas avoir vu venir la chute du régime Ben Ali. Aviez-vous de votre côté des indices permettant de prévoir ces événements ou cela a-t-il été également une surprise pour vous ? Je crois que la révolution tunisienne est une surprise pour tout le monde. C'est la définition d'une révolution. Après, on en fait l'histoire, on en fait la genèse, mais c'est un événement pur qui vient de la vitalité d'un peuple. En revanche, ce que l'on pouvait prévoir et que Mediapart a chroniqué depuis trois ans, c'est l'imposture de ce régime. Le fait que ce soit une dictature, mot qu'aujourd'hui on emploie mais qui semblait banni, le fait que ce soit un contrôle policier, le fait que ce soit une immense corruption. Vous savez que le seul pays du continent africain où Mediapart a été censuré quelques semaines après sa sortie sur Internet était la Tunisie. C'était le seul pays où nous ne sommes pas accessibles. François Barroin a parlé de réel politique pour expliquer la tiédeur de la diplomatie française face aux violations répétées des droits de l'homme en Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des autorités françaises pendant ces 23 ans de règne Ben Ali ? Le mot réel politique est trompeur. Alors ça veut dire une politique qui est raisonnable, qui tient compte des intérêts nationaux, de la France par réalisme. Ce n'était pas de la réel politique, c'est de l'aveuglement qui emmène vers le pire, vers le mur, vers l'accident. De l'aveuglement pas seulement lié à la corruption, aux intérêts financiers, etc., mais de l'aveuglement idéologique. La clé du soutien à cette dictature, comme à d'autres régimes qui oppriment leur peuple, c'est ce fantasme idéologique d'un choc des civilisations qui amène à diaboliser l'islam, à essentialiser l'islam, à ne voir les musulmans qu'à travers la minorité d'extrémistes qui nuit à l'islam même. Et il y a un discours de Nicolas Sarkozy où il remercie M. Ben Ali en lui disant cette phrase stupéfiante, alors que les islamistes tunisiens sont comme le parti islamo-démocrate, musulman-démocrate de Turquie. Il dit « grâce à vous, nous conjurons la menace d'un État taliban aux portes de la France ». C'est une phrase d'ignard, c'est une phrase d'ignéologue, c'est une phrase d'aveugle, c'est une phrase qui, loin de projeter la France dans un monde nouveau, l'emmène loin du monde, de sa complexité, de sa compréhension. Michel Alliomari a-t-elle franchi les bornes en proposant l'aide de la police française pour faire face aux émeutes quelques jours avant le départ de Ben Ali ? Bien sûr que Michel Alliomari a franchi les bornes, mais elle a franchi les bornes, pas comme on le pense en pensant qu'elle proposait de réprimer la répression. Elle a franchi les bornes en montrant cette France qui n'est toujours pas dans un rapport postcolonial, qui pense qu'elle sait mieux que les pays qui furent colonisés par elle-même. Donc la phrase de Michel Alliomari, c'est de dire finalement ce régime réprime sa population en faisant des dégâts, nous on saurait réprimer en faisant moins de dégâts. C'est une phrase de grands français, c'est une phrase de colons toujours, c'est une phrase aveugle elle aussi, mais c'est une phrase irresponsable, évidemment scandaleuse, qui montre qu'aucune souffrance, aucune compassion pour la souffrance du peuple tunisien à ce moment-là. Elle témoigne d'un aveuglement collectif, mais elle témoigne d'un aveuglement plus large, l'incapacité de nos élites dirigeantes à inventer avec les pays d'Afrique, les pays qui ont eu une histoire commune avec la France, une relation nouvelle, une relation libérée de ce passé qu'il faut assumer, regarder en face pour inventer un avenir commun. Justement, le régime Ben Ali avait su se conformer au désitérata de la communauté internationale et de la France en imposant dans le même temps au peuple tunisien un état policier, voire mafieux. La lutte contre l'extrémisme, on en a parlé tout à l'heure, mais la conformité économique, le respect du droit des femmes, peuvent-ils soustraire les pays démocratiques à leur devoir de dénonciation des dictatures ? Bien sûr que non, ça ne se partage pas les principes, la démocratie. On peut avoir des relations économiques, des relations diplomatiques, et maintenir ces principes qui ne sont pas des principes français, qui n'ont pas de drapeau, qui sont aussi les principes que nous rappelle le peuple tunisien lui-même, et que partagent toutes les humanités du monde. Il y a dans l'histoire tunisienne un vrai ébranlement mondial, pas seulement sur le peuple qui fait une révolution politique, la première révolution politique du monde arabo-musulman, qui ébranle y compris tous les pays des indépendances. On a eu l'indépendance, on veut la liberté. Mais il y a aussi un ébranlement de la vulgate économique dominante. Le rapport du FMI de août dernier, qui voit la Tunisie comme un très bon élève, en ne voyant pas la corruption, en ne voyant pas toute cette économie de trafic, toute cette économie mafieuse. Et au fond, il y a là un message, c'est que le développement d'un peuple, ce n'est pas seulement un indice de croissance, c'est aussi ce qu'on a appelé le développement humain, c'est aussi la pluralité, c'est aussi des droits, c'est aussi une respiration, c'est aussi tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui ne se ramène pas dans une statistique. Et là, il y a une vraie alerte, dans le moment de crise que nous vivons, par rapport à ces docteurs qui arrivent d'en haut, de manière verticale, avec leurs potions économistes, et qui nous disent, ici en France comme ailleurs, voilà comment vous allez vous en sortir. Eh bien non, il faut s'en sortir aussi en ayant un respect des peuples, en ayant une confiance dans les peuples, en ne pensant pas qu'on sait mieux qu'eux, en pensant que l'on saura en apprenant d'eux, en dialoguant avec eux, et c'est ça la définition d'une authentique démocratie. J'ai une dernière question d'ordre plus général. En Tunisie, comme en Côte d'Ivoire, la diplomatie américaine s'est fermement exprimée, et a joué un rôle bien plus important que celle de la France. Est-ce que les États-Unis ont pris le leadership diplomatique sur les anciennes colonies françaises ? Je ne crois pas à l'idée qu'il y a un leadership américain. Les câbles de Wikileaks montrent une diplomatie elle-même parfois dépassée, elle-même arrogante, jusqu'à espionner certains diplomates africains à l'ONU, elle-même dans une idée un peu d'intérêts nationaux. D'abord, est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous ? Je crois par exemple que la diplomatie américaine, tant qu'elle échouera au Proche-Orient, échouera à la face du monde, tant qu'elle ne tordra pas le bras de l'État d'Israël sur les droits vraiment légitimes du peuple palestinien, puisque c'est elle qui le peut, et bien elle montrera son impuissance. Non, il se passe là quelque chose qui est de bonne guerre, c'est que les États-Unis sont dans une relation au monde plus complexe. Au fond, Obama a grandi, on le sait, en Indonésie, lui-même est un homme de la créolisation du monde, donc il respire dans la complexité du monde, et il dit ce qu'on aurait dû dire, et que nous n'avons pas dit, parce que nos élites aujourd'hui, celles qui nous dirigent, ne sont pas au diapason de cette attente. Alors il y a, en France, cette potentialité-là, mais ce n'est pas elle qui dirige, ce n'est pas elle qui gouverne, ce n'est pas elle qui donne le « là » du pays. Donc je ne crois pas tout à fait à l'idée que ça marquerait, cette idée que, au fond, la France cèderait le pas aux États-Unis. Je pense simplement que la diplomatie américaine, mais pas seulement américaine, mondiale en général, a eu une autre dignité dans cette affaire que la diplomatie française, qui a été lamentable. Et Luc Lennel, merci beaucoup. Merci à vous.